Nous sommes à Lyre, une petite ville située dans l'état d'Uniti, au nord du Soudan du Sud. Depuis février, la zone est sujette à des violences qui ont fait une centaine de morts, une situation qui inquiète l'ONU. Ces attaques ont poussé des villageois à fuir leur maison et à se réfugier dans un camp de déplacés. Beaucoup de personnes ont été tuées dans le village et tous nos biens ont été pillés. Nous avons couru jusqu'ici pour nous protéger et pour voir si nous pouvions trouver quelque chose à manger. Malgré la présence des casques bleus, ces violences persistent. Face à cette situation, l'ONU appelle à la réconciliation et demande la fin de l'impunité pour ces crimes. La mission de l'ONU a toujours demandé que les auteurs de ces actes rendent des comptes. Et nous pensons qu'il ne faut pas laisser les choses se dérouler ainsi. Il faut que des enquêtes soient menées pour identifier les coupables. Car c'est la deuxième fois que le sud de cette région est confronté à ce genre de problème. Pour être franc avec vous, nous nous demandons si l'accord de paix est en fait mis en oeuvre ou non. Car en ce moment, nos vies sont menacées, puisqu'il n'y a pas de paix. La guerre civile au Soudan du Sud a fait près de 400 000 morts entre 2013 et 2018. L'accord de paix de 2018 prévoit un partage du pouvoir avec Salva Kiir au poste de président et Riek Machar comme vice-président. Mais il est resté largement inappliqué et la rivalité entre les deux hommes persiste. Merci.